Mercredi 10 mai, Beyoncé a fait son grand retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans. Pour débuter sa tournée internationale, intitulée Renaissance World Tour, la chanteuse américaine a choisi Stockholm pour faire sa toute première représentation. Et parmi les nombreux fans qui avaient attendu, une célèbre princesse a visiblement également fait le déplacement pour assister à ce concert tant attendu. En effet, comme l'a signalé le média suédois l'Expressen, la princesse Sofia a assisté à cet événement musical. D'après leurs informations, l'épouse de Carl Philippe de Suède s'y était rendue avec quelques amis et a affiché un grand sourire lorsqu'elle se rendait vers la salle de concert. Pour cause, déjà excitée à l'idée d'assister au grand retour de Queen Bey, la mère de famille aurait fait la fête au Quality Hotel, à Solna, avant de s'y rendre. Côté look, cette dernière était simplement vêtue d'un joli haut noir, laissant ses épaules nues, ainsi qu'un pantalon noir ample afin de pouvoir danser dans le confort le plus total. Supérieure à supérieure à Sofia de Suède, ses plus beaux looks de jeune maman princesse Sofia de Suède, que c'est-on de son quotidien ? Si la princesse Sofia a fait sensation lors du concert de Beyoncé, en tant que membre de la famille royale, cette dernière a de grandes responsabilités. Auprès de la rédaction de Gala FR, en décembre dernier, la journaliste royale Jenny Alexanderson avait accepté de lever le voile sur le quotidien de la jeune maman. Comme la princesse Sofia a encore de jeunes enfants, sa principale tâche est de s'occuper d'eux. Dès qu'elle le peut, elle soutient son mari dans son travail, avait alors concédé notre consoeur suédoise. Toutefois, si le couple n'est plus aussi actif dans le firme, depuis que Roy a décidé de retirer les enfants de Carl Philippe et de Madeleine de la maison royale en 2019, ils consacrent la plupart de leur temps à une cause qui leur tient à cœur. La princesse Sofia et le prince Carl Philippe concentrent leur travail au sein de leur fondation, notamment sur la sécurité sur Internet pour les enfants mais aussi la dyslexie, avait ajouté Jenny Alexanderson. Crédit photo, Backgrid UK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501